A peu près tout le monde s'accorde pour dire que le transistor est un composant fondamental autant en électronique qu'en informatique. Mais combien sont capables d'expliquer comment concrètement et physiquement ils réalisent le lien entre les deux ? Alors dans cette vidéo ce que je vous propose c'est de vous faire passer le test. Le test est très simple, il consiste à reconstituer les fonctions logiques combinatoires issues de l'algèbre de Boole. Ce qui veut dire en d'autres termes que nous allons câbler les fonctions non, ou, et, nand, nor, ou exclusif et non ou exclusif. Et cela uniquement avec des résistances et des transistors. Alors prenons un premier exemple avec la fonction inverseuse, la porte non, qui est définie par la table de vérité suivante. Si l'entrée est à 0, alors la sortie vaut 1. Et si l'entrée est à 1, alors la sortie est à 0. Pour réaliser cette fonction, il nous faut un transistor, une résistance de pull-up reliée à son collecteur, et une résistance de limitation de courant sur sa base. Si l'entrée VE est à 0V, alors le transistor est bloqué, et la sortie VS est à 5V, grâce à la résistance de pull-up. Si l'entrée est à 5V, alors le transistor est passant, et donc la sortie est sensiblement égale à 0V. Pour faire valider cette théorie, on va y ajouter des interrupteurs et des LED comme ceci. La subtilité de ce montage, c'est que c'est la résistance de pull-up qui sert directement de résistance de limitation de courant de la LED. Vous avez compris le raisonnement ? Bon allez, comme je suis sympa, je vous donne un dernier exemple avec la porte OU, qui est définie par la table de vérité suivante. Si au moins l'une des entrées vaut 1, alors la sortie vaut 1. Sinon la sortie vaut 0. Pour réaliser cette fonction, il suffit de placer les deux transistors en parallèle avec leur collecteur connecté au potentiel positif, et leur émetteur connecté à la sortie relié également à une résistance de pull-down, pour maintenir les tabacs dans le cas où les deux transistors seraient ouverts. Plutôt simple, non ? Alors maintenant, je vous invite à griffonner sur un bout de papier les portes NOR, les portes NAND, les portes XOR et les portes XNOR. Si vous débutez, je vous encourage vivement d'effectuer l'exercice, parce que c'est vraiment la base de l'électronique numérique. Donc maintenant, si on passe à la porte E, la logique ici consiste tout simplement à non pas placer les transistors en parallèle, mais cette fois en série. C'est donc uniquement à la condition que les deux entrées soient à l'état O, pour que la sortie soit également à l'état O. Je vous laisse constater que la porte E réalise clairement une opération de multiplication entre les deux entrées. Retenez cette information, elle va nous servir plus tard. La porte NOR, définie comme étant le complément A1 de la porte O, va consister à inverser toute la logique de la porte O. Les transistors restent donc toujours en parallèle, mais les niveaux logiques auxquels ils sont connectés sont inversés. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne réalise jamais une porte NOR en plaçant une porte OR suivie d'une porte NAND, ou inversement d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous fabriquez une porte à deux étages, et donc ça prend deux fois plus de temps pour traiter l'information. Concernant la porte NAND, on applique strictement le même raisonnement. Les transistors restent en série, mais les niveaux auxquels ils sont connectés sont inversés. Plutôt simple, non ? Bon, ok, maintenant on passe aux choses sérieuses avec la porte O exclusif. La porte O exclusive est définie comme une porte O, sauf que si les deux entrées sont à l'état O, alors la sortie n'est plus à l'état O, mais à l'état bas cette fois. Comme le serait par exemple une porte NAND. Et c'est justement cette observation qui est la clé, car si vous multipliez une porte O et une porte NAND, alors vous obtenez une porte O exclusive. Et si votre mémoire est bonne, vous savez comment réaliser une multiplication avec des portes logiques ? Avec une porte E. On obtient donc une porte logique, cette fois à deux étages. Ça n'est pas un raisonnement très simple la première fois, mais heureusement c'est exactement le même pour la porte non ou exclusive. Ici l'astuce, c'est d'observer que la porte non ou exclusive est à l'état O si les deux entrées sont à l'état bas, comme une porte NAND. Ou si les deux entrées sont à l'état O, comme une porte E. On peut donc faire le lien de ce que l'on vient de dire avec une addition, et on sait très bien comment faire une addition, avec une porte O. On obtient donc le schéma suivant. Maintenant, vous dire que nos ordinateurs sont composés de ce type de porte serait parfaitement inexact. Tout simplement parce que dans la pratique, on va utiliser des transistors de type MOSFET, et qu'on va utiliser des transistors avec les deux polarités. Mais le principe est exactement le même. J'ai volontairement utilisé des transistors bipolaires NPN pour faciliter le raisonnement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, et qu'elle vous aura permis de comprendre comment un lien était créé entre un électronicien et un informaticien. Sous-titrage Société Radio-Canada